Bonjour à tous, si vous me suivez vous avez compris qu'en ce moment j'en suis vraiment à une phase où je revois les systèmes internes en termes de biochimie du corps, de manière à pouvoir mieux comprendre ce qui se joue dans la psychologie des humains et donc dans ma propre psychologie, puisque c'est toujours important de commencer par soi-même, c'est très compliqué de pouvoir intervenir, prétendre pouvoir intervenir pour les autres, quand soi-même on n'essaye pas, il ne s'agit pas d'avoir tout compris de soi, bien sûr, mais quand soi-même on n'agit pas déjà à sa propre compréhension et sa propre exploration. Je suis convaincue effectivement que c'est depuis l'angle de sa propre exploration qu'on apprend le mécanisme de tolérance, qu'on apprend le mécanisme de meilleure compréhension, et à défaut de pouvoir comprendre, parce que bien sûr il me paraît impossible de pouvoir tout comprendre, déjà on voit bien qu'on ne comprend pas tout de soi, et bien au moins on peut prendre du recul, et c'est ce recul, et c'est cette humilité de comprendre qu'on ne comprend pas tout, qu'ils sont des grands alliés dans nos relations, dans notre relation à nous-mêmes, notre relation aux autres, et notre relation au monde, et par rapport au quotidien qui quand même, parfois, il faut bien l'admettre, nous dépasse un peu, est un peu stressant on va dire. En tout cas déclenche chez nous des choses, réactive en nous des choses, des choses qui sont un peu restées coincées du passé. Donc le passé est passé, ça c'est sûr, et quand on vit dans le passé c'est terrible en fait, parce qu'on est complètement hors de notre vie. Mais il y a une chose qui par contre est certaine, c'est que les mémoires de notre passé, ce qu'on n'a pas digéré, je pourrais résumer comme ça, forcément ça c'est bien présent en fait. Donc il ne s'agit pas d'aller régler le passé, il s'agit d'aller regarder, plutôt régler, voilà c'est une tentative, et puis je ne doute pas une seconde qu'on puisse le faire. Alors vraiment c'est tout à fait pour moi quelque chose de concevable, mais il faut toujours garder à l'esprit que c'est quelque chose qui est un processus, qui prend du temps, et donc c'est mieux de le voir comme un chemin, plutôt que comme un but. Voilà. Si on le voit comme un but, on peut très vite être frustré, avoir l'impression de régresser, etc. Alors qu'en réalité on ne régresse pas, c'est juste que tout processus se fait avec des étapes, et parmi ces étapes il y a cette impression de régresser. Qu'il n'en est pas une, c'est juste que quand on change de niveau de conscience, forcément on regarde les choses avec un nouvel oeil, et pas forcément, quand on a pris un peu de hauteur, on va dire, on voit un peu mieux ce qui s'est passé, on peut parfois voir ce que nous on a produit, et se dire, oh putain c'était vraiment pas terrible quoi. Et en même temps, on ne pouvait pas faire autrement, on a fait avec le niveau de conscience qu'on avait à ce moment-là. Donc finalement, il ne faut pas confondre l'impression de régresser, et cette espèce de petit deuil, et cette espèce de petit... Je ne sais pas, vous voyez, je ne peux le résumer que avec des sons comme ça, de dégoût un peu, de se dire, oh merde, bah oui forcément, on aurait toujours pu faire mieux. C'est évident, puisque, on en parlait avec André Lemoyne dans la dernière interview, il n'y a que par le système des erreurs, et des expériences qui nous montrent des choses qu'on peut comprendre. C'est impossible autrement. Si on savait déjà tout, il n'y aurait plus rien à découvrir, et ce serait... Bon la vie serait peut-être un peu chiante quand même. Donc il faut quand même se rappeler que ce mystère-là, la vie, il fait aussi le charme de la vie. Donc voilà. Et donc je vous disais ça parce que, voilà, c'est vraiment... Si vous avez envie de continuer à me suivre, sachez que c'est vraiment là-dessus que je vais axer mes vidéos. Tout ce qui peut nous aider à comprendre notre fonctionnement, mais avec un tournant un peu plus... Une reliance avec le corps, avec la physiologie du corps, avec l'idée que notre corps, c'est une intelligence profonde dans le sens de la mémoire, de son intelligence de fonctionnement. Et que si on se penche plus tôt que de se pencher sur les histoires mentales qu'on se raconte, c'est vachement plus intelligent de se pencher sur ce que nous raconte notre corps. Et c'est surtout aller commencer à aimer ce qu'il nous raconte. Parce qu'en créant ce lien, à défaut de tout comprendre, c'est ça qui dissout. À mon sens, je comprends que c'est ça qui finalement dissout ce qui n'est pas réglé. Parce que ce qui n'est pas réglé, c'est ce qui a manqué de... C'est ce qu'on n'a pas pu, quand on était enfant, être conscientisé, regarder avec amour, regarder avec un œil de... Bon, ça, je ne comprends pas tout. Ça, ça me dépasse. Ça, ça me demande de me suradapter. Mais... Mais ce n'est pas insoluble. Pour le moment, on ne comprend rien. Pour le moment, ce n'est pas réglé. Pour le moment... Et en réalité, une fois que je serai adulte, en gros, c'est un peu ça qu'on pourrait dire à son enfant intérieur. Si on pouvait lui dire, si on pouvait lui expliquer, sans pouvoir intervenir, mais juste pouvoir lui donner un petit message d'espoir, c'est, écoute, ne t'inquiète pas petit ou ne t'inquiète pas petite. Ce que tu vis, c'est hyper compliqué, hyper dur. Tu ne comprends rien. Et pour l'instant, tu en es à devoir te suradapter. Tu en es à devoir te priver de ta propre nature profonde. Tu en es à devoir te priver de pouvoir faire ce que toi, tu ferais si tu n'étais pas un enfant contraint. Mais... ne t'inquiète pas. Parce qu'une fois adulte, tu vas pouvoir retrouver... Tu vas pouvoir retrouver le... Tu vas pouvoir régler ça. Tu vas pouvoir dissoudre les nœuds intérieurs que tu t'es créés. Tu vas pouvoir reprendre contact avec ton essence, ta vraie nature. Et tu vas pouvoir... Réécrire ton histoire autrement qu'avec tout un tas de... Tout un tas de difficultés, de frustration, d'incompréhension et d'impuissance, en fait. Voilà, on pourrait lui dire, écoute, petit, pour l'instant, t'es impuissant, t'es impuissant. C'est clair. Parce que de toute façon, t'es dépendant des parents, t'es dépendant des adultes, t'es dépendant du système, entre guillemets, un peu. Et... Ok. T'inquiète pas. C'est pas une fatalité. Voilà, moi, ce que je dirais, en tout cas, à Valérie, telle que quand elle était petite, et qu'elle se sentait vraiment, mais... quand même... Pas que en difficulté, parce que ça, c'est aussi une histoire que je peux me raconter, hein. Il faut être attentif à ce qu'on se raconte. Je pourrais me raconter que j'ai eu une enfance, d'une difficulté, etc. Et en réalité, je sais profondément que... Ça, c'est ce qui s'est un peu imprimé, parce que... Parce que c'est... Comment je peux dire... Parce que c'est un peu le fonctionnement de mon système, que de se concentrer sur les problèmes. Donc, c'est forcément ce qui ressort. Vous voyez, il y a... Ça, ça, l'énéagramme l'explique très, très bien. En fait, il y a... On fonctionne tous avec des mécanismes de survie. On fonctionne tous avec des mécanismes, mais ils sont tous là pour la même chose. Nous protéger, nous mettre dans la survie, et vouloir notre bien. Alors qu'en réalité, il nous empêche de vraiment vivre. Mais ce n'est pas les mêmes mécanismes, vous voyez. C'est ce que nous expliquent un peu l'énéagramme. On filtre le mental. En fait, on filtre les choses à travers notre mental, et il ne filtre pas pareil pour chacun. Et moi, c'est à travers les problèmes. Et il y en a, c'est un peu le contraire, vous voyez. Il y en a... Ils vont vouloir mettre un gros masque sur les problèmes, et ils vont se concentrer sur tout ce qui a été bien. Voilà. Ils vont revoir sous l'angle du bien, du léger, du cool, du pas de problème, peace and love, entre guillemets. Et ce n'est pas forcément bien non plus. Pourquoi ? Parce que ça les empêche, dans cette systémique-là, ça empêche d'aller régler des choses qui sont vraiment nécessaires, d'aller régler, d'aller regarder des choses douloureuses, qui ont été mises sous cloche. Et c'est très important de pouvoir opérer ce double mouvement, qui est... Bah ouais. Il y a des choses qui nous font du bien, des choses qui sont moins agréables. Il y a des choses qui sont des problèmes, il y a des choses qui sont des solutions. Il y a des choses qui sont... belles, il y a des choses qui sont moches, entre guillemets. On essaye de ne pas mettre de jugement, mais vous voyez, c'est cette espèce de principe de réalité qui est yin et yang. Il y a une chose et son contraire, et c'est ça qui fait la nuance, c'est ça qui nous permet d'accéder à la nuance. Donc voilà, il y a plusieurs sortes de réactions face aux choses. On peut extrapoler ou on peut faire du déni. L'idée, c'est d'arrêter d'extrapoler des choses qui n'ont pas besoin de l'être, au fur et à mesure, de voir clair là-dessus, et d'arrêter de faire du déni sur des choses que... Maintenant, on est grand et il faut se pencher sur la question. Parce que sinon, ça va nous revenir en boomerang tout le temps et on ne comprendra pas pourquoi il y a du boomerang comme ça dans nos vies. Et on pourra mettre ça sur le dos de la fatalité, sur le dos de... C'est la vie. Ah oui, il y a des choses, c'est la vie. Mais il y a des choses, c'est pas la vie. C'est ce que j'y mets. C'est ce que j'y mets. Voilà. Et donc, il y a une chose un peu... La voie que je voulais aborder dans cette vidéo, je ne vais pas la faire trop longue. Ça, c'est le plaisir que j'ai toujours à dire ça, alors que je ne sais jamais où je vais aller. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on commence à vraiment se poser un peu plus avec soi, eh bien, il y a forcément les fameux matériaux dont je parlais dans une de mes dernières vidéos. J'en profite pour vous remettre le lien ici. Je crois que c'était « Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as ». C'était dans cette vidéo-là que je parlais de ça. Des matériaux. Que la vie nous offrait des matériaux. Et le premier matériau, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, quand on plonge dans cette... sur cette attention, sur notre corps, sur ce qui se raconte à l'intérieur de notre corps, eh bien, forcément, comme on met une attention, des choses se révèlent à nous. Et dans ces choses qui se révèlent, eh bien, il peut y avoir beaucoup de choses engrammées. Il n'y a d'ailleurs que des choses engrammées. Et ce qui peut se révéler, c'est que du coup, ce qui se passe dans nos vies, c'est des symptômes, des choses un peu pas évidentes, comme de la fatigue, comme un peu plus d'anxiété, comme un peu plus de... de blessures qui remontent, vous voyez, des émotions qui remontent. Il peut y avoir des choses comme ça, que nous, on prend comme des indices négatifs, des indicateurs de « oh merde, non, c'est pas le bon chemin, c'est pas par là qu'il faut que j'aille ». C'est comme si... Voilà. Comme si c'était une mauvaise chose. Alors qu'en réalité, c'est stressant. Ça veut dire que notre système commence à se détendre. Il commence à nous faire suffisamment confiance. C'est un peu ça, la métaphore. C'est comme si, à l'intérieur, ça commence à nous faire assez confiance dans le fait que nous, on est capable d'aller regarder avec bienveillance, ouverture, confiance, comme un adulte qui regarde un enfant et qui va le soutenir sans le prendre en charge au point de l'étouffer. Vous voyez ? Sans au point de lui dire ce qu'il a à penser, ce qu'il a à faire. Non, c'est juste, je suis là. Vise ce que tu as à vivre, je suis là, à côté. Tu peux toujours compter sur moi. Et si tu as peur de dévier, moi, je pourrais toujours te recadrer comment je le sens. Mais jamais je t'empêcherai d'être le vivant que toi, tu as décidé d'être. Ben, c'est comme si c'était ça. Voilà. Le truc à l'intérieur, il a une voix qui lui est ouverte. On lui ouvre une porte, alors du coup, il saisit l'occasion et enfin, il arrête de se cacher et il remonte pour mieux pouvoir exister puis sans doute pouvoir après se dissoudre. Si c'est un nœud, il ne va pas rester, il va se dissoudre, bien évidemment. Mais il faut bien qu'il puisse sortir déjà. Et c'est ce qui se passe dans les débuts de cette phase où on arrête d'aller croire en les histoires qu'on se raconte dans la tête et qu'on va vraiment regarder le réel de ce qui s'est passé dans nos cellules et qu'on lui ouvre la porte. Et c'est le seul travail qu'il y a à faire, ce n'est pas compliqué, c'est juste qu'on n'est tellement pas habitué que c'est bizarre en fait. Que ça nous demande, ça nous oblige à voir à quel point c'est difficile de faire simple en fait. C'est fou, c'est difficile de faire simple. Les choses les plus simples sont les plus difficiles à faire pour nous. Enfin, bref. Alors, donc, du coup, ça peut être un peu terrifiant, ça peut faire peur. Cette espèce de grande fatigue qui arrive, cette lassitude où on peut se sentir vraiment bizarre un peu. Et c'est très important de comprendre que ce n'est pas du tout un problème. Si ça nous fait trop peur, on peut trouver une personne qui nous accompagne, qui a compris les mécanismes dont je vous parle, pas une personne qui est restée bloquée sur on croit aux histoires qu'on se raconte. Parce que là, on va retourner en arrière, c'est dommage. Mais voilà, trouver une personne de confiance, une personne avec qui on se sent bien, qui est peut-être juste capable de nous écouter pour qu'on se sente juste écouté. Pas besoin de faire peut-être que la personne ait la mission de nous accompagner à un point fou. Mais au moins, dans ce passage où on se sent plus vulnérable, se dire, bon, ok, ça me fait un peu peur quand même. J'ai compris que je ne devais pas craindre tous ces matériaux qui ressortent. mais comme c'est un peu submergeant ou ça a un peu une forme qui ne me plaît pas trop parce que je n'ai pas trop envie de vivre de l'anxiété, des émotions. Voilà, donc c'est simplement une vidéo pour expliquer que dans le processus, il y a des choses qui vont prendre une forme qui n'est pas tout de suite le côté agréable, la face agréable de la pièce et qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il ne faut pas forcer non plus le processus. Si c'est vraiment trop fort, peut-être qu'il faut prendre un petit temps de recul. Voilà. Mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que ça fait partie du jeu et c'est impossible autrement. En fait, quelque part, presque on pourrait dire s'il n'y a rien qui change, si on reste à l'identique dans nos modes de fonctionnement en faisant ça, c'est que quelque part, on doit contourner quelque chose. Parce que réellement, ça vient, bien sûr, ça vient ouvrir la porte à tout ce qu'on a foutu à la cave. Mais ce qu'on a foutu à la cave n'attend que ça, que d'être enfin mis à jour. C'est comme une mise à jour. et tout ce qui va être nécessaire de dissoudre va se dissoudre. C'est une conviction profonde, en fait, en ayant écouté plein de témoignages, en voyant l'intelligence du corps, en voyant moi-même certaines choses de ma vie, comment ça s'est processé. Et voilà, je vois que c'est réel cette histoire-là et que c'est juste qu'on a la crainte. On a la crainte et on a la crainte mais c'est qu'une crainte. C'est une illusion. Dans la réalité, plein de choses sympas se font. Ce qui doit se dissoudre se dissout et tous mes trésors cachés remontent et ils vont devenir beaucoup plus accessibles et à ma disposition. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous aidera sur votre chemin ou que ça pourra aider quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre cette vidéo parce qu'il est dans ses interrogations. Et voilà, je vous souhaite le meilleur tout simplement. A bientôt. Ciao. Ciao.